L'unicité du processus de neutralisation coréen et des luttes coréennes est évidente. Les gens sont profondément blessés et meurtris. Ils continuent de vivre avec une douleur immense qui provient de la guerre et de la période japonaise. La seule façon d'avancer est de reconnaître que ces événements se sont produits. Nous devons nous demander, que voulons-nous ? Ne voulons-nous pas la paix ? C'est notre terrain d'entente. Pour atteindre la paix dans cette terre, dans ce pays, nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé. Mais surtout, nous devons nous concentrer sur la guérison intérieure. Bonjour à tous, c'est Pascal des études de neutralité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Dr. Vanna Kimansson. Elle est une militante de la neutralisation de troisième génération originaire de Corée. Actuellement, elle est la coprésidente du Conseil pour une péninsule coréenne unifiée et neutre. Elle coordonne également le Réseau international pour une Corée neutre, également connu sous le nom de INNK. Le Dr. Kimansson était une enfant réfugiée pendant la guerre de Corée. Sa famille réside maintenant sur trois continents différents. Elle partage son temps entre la Californie et la Corée. Elle se rend en Corée du Nord avec son passeport canadien et en Corée du Sud avec son passeport américain. Elle a obtenu son master en philosophie de l'Université de Chicago. Plus tard, elle a reçu son doctorat en éducation de Harvard. Dr. Kimansson, merci de vous joindre à moi aujourd'hui. C'est un plaisir. Permettez-moi de commencer en vous demandant vos liens personnels avec les deux Corées. La plupart des téléspectateurs de cette chaîne savent que la guerre de Corée de 1950 à 1953 a divisé le pays et séparé des familles. Votre famille était l'une de celles touchées. Pourriez-vous s'il vous plaît partager votre histoire personnelle et votre lien avec les deux pays ? Oui, je suis née à Séoul, en Corée, en 1946. Mon grand-père était un industriel à Choson avant la division de la Corée. Il a fait défection en Corée du Nord en 1948 quand j'avais deux ans. Ma famille, dirigée par mes parents, a quitté la Corée et nous avons immigré à l'étranger. C'est ma 58e année à vivre à l'étranger. Mon grand-père vivait à Pyongyang, en Corée du Nord, et j'ai toujours un oncle et sa famille là-bas, y compris son plus jeune fils. J'ai voyagé à Pyongyang trois fois. La première fois, c'était avec ma mère, qui est décédée il y a environ dix ans. La deuxième fois, c'était lorsque j'ai co-organisé le Women's Cross DMZ, qui était composé de 30 femmes activistes internationales pour la paix. C'était ma deuxième visite en Corée du Nord. La troisième fois que j'ai visitée, c'était en 2017. Je suis allée à cet endroit avec mon frère, un sociologue, qui vit à Adelaide, en Australie. Nous avions vécu hors de la Corée du Sud pendant longtemps. J'avais aussi des liens familiaux avec la Corée du Nord. C'était une question complexe pour moi car j'ai grandi et été éduquée en Corée du Sud pendant 18 ans. On m'a appris à avoir des opinions anticommunistes. Il était donc difficile pour moi de trouver un équilibre entre les idéologies du Sud et du Nord. En 2006, j'ai visité Pyongyang pour la première fois. C'était une période très difficile pour moi psychologiquement car je ne savais pas à quoi m'attendre. Ma mère y était déjà allée deux ou trois fois. Elle est allée à Pyongyang depuis Toronto pour la première fois en 1975, qui était une période sombre. Lors de sa visite, elle a découvert que son père était toujours en vie à Pyongyang. Nous avons découvert quelque chose lorsqu'elle a commencé à recevoir un journal coréen, même si j'étais aux États-Unis. Nous avons découvert plus tard que ce journal était publié au Japon. C'était un journal japonais pro-Nord. À cette époque, nous ne connaissions pas son origine. L'ambassade sud-coréenne a averti les familles sud-coréennes vivant au Canada de ne pas lire ce journal, mais de le jeter. Cependant, ma mère était désespérée d'avoir des nouvelles de son père, mon grand-père. Elle parcourait ce journal, appelé Tongil Sinbo ou le journal de l'unification. Un jour, elle a trouvé un article sur un vieil homme avec deux jeunes enfants. Le nom de l'homme était Li Zhongman, qui était le nom de son père. Elle n'était pas sûre que ce soit bien son père. Alors, elle a rapidement parcouru l'article, puis a lu le nom de son entreprise, Tédong Buanguab Jishukesap. Cela se traduit par Tédong Mining Company. Elle a découvert qu'il était vivant à Pyongyang. Le chemin qu'il a emprunté pour y arriver est très mystérieux et difficile à expliquer. Je ne suis pas sûre du temps que je peux consacrer à ce sujet, mais c'est une histoire fascinante, alors laissez-moi la partager brièvement avec vous. Un jour, je suis allée dans un restaurant coréen avec mon ex-mari, qui était médecin. Le restaurant que nous avons visité était chinois et était dirigé par une femme très sympathique. Elle s'est approchée de nous et a demandé à mon mari s'il était médecin. Il lui a demandé comment elle le savait, et elle a répondu qu'elle était autrefois infirmière. Quand je rencontre un médecin, je peux généralement le dire. Elle a mentionné qu'elle prévoyait de visiter Pyongyang le mois suivant, après avoir découvert que nous étions coréens. Cela a piqué ma curiosité car ma mère essayait de contacter son père, qui vivait toujours à Pyongyang. La conversation a rapidement dévié sur sa proposition de lui remettre une lettre. Je me suis précipité à la maison pour parler de cette opportunité à ma mère. Elle a rapidement écrit une lettre, ajouté quelques photos, et je l'ai rendue au médecin. Elle a accepté de prendre la lettre et de la livrer. Un mois plus tard, elle est revenue et m'a informé qu'elle avait été trop occupée pour livrer personnellement la lettre, alors elle l'a laissée à son hôtel. Cependant, quelques mois plus tard, ma mère a reçu une réponse de son père, qui a été envoyée par un coursier au Nigeria. La correspondance a commencé. Initialement, la lettre n'était pas écrite par lui. Elle pouvait discerner que quelqu'un d'autre l'avait écrite. Elle a alors demandé, « Je veux voir votre écriture, s'il vous plaît, écrivez-la vous-même. » Il a écrit un petit quelque chose et l'a renvoyée. À ce moment-là, il avait des problèmes de vue. Plus tard, il a subi une chirurgie de la cataracte. L'année suivante, elle a rejoint une délégation commerciale. Cette femme chinoise se rendait à Pyongyang dans le cadre d'une délégation commerciale canadienne. Ma mère a rejoint cette même délégation l'année suivante, retournant à Pyongyang. Elle a servi de traductrice. En 1975, elle y est allée et a rencontré son père. Ils ont passé trois nuits et quatre jours dans une auberge à Pyongyang. À la fin de leur visite, il a exprimé, « Notre pays devrait s'unifier par neutralisation. » « Neutralité permanente et unification. » Lorsqu'elle est revenue, elle était une personne complètement différente. À partir de ce moment, elle s'est impliquée dans le mouvement d'unification. Cependant, quelques années plus tard, elle est devenue très désenchantée par le mouvement d'unification. C'était parce que les personnes impliquées dans le mouvement, spécifiquement les Sud-Coréens, ne s'entendaient pas. Ils étaient en conflit sévère les uns avec les autres. Alors, elle a finalement décidé que ce n'était pas le bon chemin pour atteindre le mouvement de neutralité. Elle a conclu que nous devons trouver la paix intérieure. Cela nous permettrait d'interagir les uns avec les autres pacifiquement, sans attaquer les autres parce qu'ils ont des points de vue différents ou des blessures différentes. Par conséquent, ma mère a tout laissé derrière elle et s'est lancée dans un voyage spirituel. Alors, l'histoire que vous partagez avec nous concerne la guerre froide et comment elle a déchiré des familles. La guerre froide s'est terminée en 89, mais la division des Corées est restée. Aujourd'hui, nous sommes toujours confrontés à deux conflits majeurs de cette époque, qui sont en réalité des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les problèmes non résolus de la Corée et de Taïwan. Ces conflits ont laissé des familles, y compris la vôtre, divisées. Il est important que nos téléspectateurs comprennent pourquoi cela compte et ce qui vous motive. Le rôle de votre grand-père est crucial dans ce contexte. Pourriez-vous nous parler de votre grand-père et pourquoi son rôle est considéré comme controversé ? Mon grand-père, dans la vingtaine, a lancé un mouvement éducatif dans sa ville natale. Il a réalisé que les familles pauvres ne pouvaient pas se permettre d'envoyer leurs enfants à l'école. Alors, il a loué une pièce et a commencé à enseigner une éducation moderne aux jeunes. Sous le colonialisme japonais, n'est-ce pas ? Cela devait être dans les années 1930, probablement les années 40. Ou même avant, dans la vingtaine. Il est né en 1885, donc il avait une vingtaine d'années. Quand il avait 19 ans, Kim Go-jong a déclaré la neutralité permanente pour Chosun. C'est à ce moment-là qu'il a commencé son premier mouvement social. Cependant, les parents de ces jeunes étaient contre lui. Ils ne voulaient pas d'une éducation moderne pour leurs enfants. En conséquence, ils ne payaient pas les frais de scolarité ou autres dépenses nécessaires pour maintenir l'école en fonctionnement, comme le loyer. Finalement, l'école d'une seule pièce a dû fermer. Mon grand-père a réalisé que même les petits projets avaient besoin d'argent. Alors, il a décidé de gagner de l'argent. Il était très entreprenant et a essayé diverses entreprises en démarrage. Il est bien documenté qu'il a essayé 29 fois et a échoué 28 fois. Alors, à la fin, à sa 29e tentative, après avoir enduré de nombreux échecs terribles, il a réussi. Il a fait fortune dans la mine d'or. Pour simplifier l'histoire, il a utilisé toute la richesse qu'il avait accumulée pour acheter des terres dans la partie sud de la Corée du Sud. Il a ensuite donné ces terres aux fermiers embauchés. Son but était de les transformer en fermiers autonomes plutôt qu'en fermiers embauchés vivant dans la misère. Il a acheté une grande quantité de terres pour atteindre cet objectif. Ces actions à une telle échelle ont été écrites, le rendant bien connu dans les années 1930 et au début des années 1940. Avec l'argent qu'il a gagné, il a établi six écoles. Celles-ci comprenaient l'école technique des Dong. Cette école a ensuite changé de nom, a été incorporée dans une institution plus grande et est finalement devenue l'université Kim Tae-ek et l'université Kim Il-sung, entre autres. Il a fondé une école technique parce qu'il croyait que la Cho-san avait besoin de telles institutions. Il a soit fondé, soit aidé à établir six écoles à travers la Corée, toutes avec l'objectif de devenir des écoles techniques. Lorsqu'il a construit l'école technique supérieure de Daedong à Pyongyang, le pays n'était pas divisé. C'était une seule nation et la plupart de ses activités minières étaient situées en Corée du Nord. Cette région était montagneuse et riche en ressources souterraines. Il avait une sensibilité spirituelle unique qui lui permettait de prévoir les choses. Je crois que son activité minière était le résultat de cette sensibilité. Ma mère a hérité de ce trait, et moi aussi. Le travail que je fais est basé sur ce que j'ai observé ma mère faire. Nous en faisons une habitude quotidienne de vider nos esprits afin de pouvoir recevoir des visions. Puis-je orienter la discussion vers l'aspect politique ? Votre grand-père, pourriez-vous nous dire son nom ? Il a fait défection vers le Nord une fois que le pays a été divisé, n'est-ce pas ? C'est toujours un sujet de discorde aujourd'hui, n'est-ce pas ? Son nom est Lee Jong-man dans le Sud et aussi Lee Jong-man dans le Nord. Lorsqu'il est allé au Nord en 1948, il a été immédiatement emprisonné à son arrivée. La situation était très complexe car le passage du Sud au Nord était quelque peu risqué, même à cette époque. C'était un an après l'assassinat de Kim Gu. Mon grand-père devait se rendre à Pyongyang pour assister à une réunion appelée « Construction de la patrie » qui était organisée par Kim Il-soon. Kim Gu et Yangon-yung devaient également y être. L'année avant qu'ils ne se rendent à Pyongyang, mon grand-père ne les avait pas accompagnés car ils devaient s'occuper de questions familiales, comme la prise en charge du cimetière de ses ancêtres. Kim Gu est allé et quand il arrivait à Pyongyang à cette assemblée, elle était seul sans Kim Gu. Finalement, en 1948, lorsqu'il a décidé de rendre visite, Kim Bu n'était plus là. À son arrivée à Pyongyang pour l'assemblée, il s'est retrouvé seul sans Kim Bu et Yang Wen-yung. Kim Il-soon l'attendait. Il a invité mon grand-père sur le podium et l'a accueilli. Il a dit « Je sais ce que vous avez fait pour la Choson. Vous avez aidé les pauvres, les travailleurs et les fermiers embauchés. La devise de mon grand-père était que tous les travailleurs devraient vivre heureux ensemble. C'est ce que signifie Dédong ou Grande Unité. À ce moment-là, je crois que la vision de Kim Il-soon et celle de mon grand-père se sont superposées. Mon grand-père ne s'attendait pas à ce que les choses se déroulent comme elles l'ont fait. Mais à cette époque, il croyait que c'était la seule chose censée à faire pour son pays d'origine. Alors, il est parti. Il a fait de son mieux, servant dans tous les rôles qui lui étaient attribués. L'un de ses rôles était d'être membre d'une assemblée. Kim Il-soon l'a invité à rejoindre le front de l'unification de la patrie. Il a servi dans ce rôle. Plus tard, j'ai découvert que cela ressemble au ministère de l'unification en Corée du Sud. Les noms sont différents, mais ils remplissent des fonctions similaires. Ainsi, en 1954 et 1955, il a été le président de cette division. C'était après la guerre de Corée. Il a observé les directions dans lesquelles la Corée du Sud et la Corée du Nord se dirigeaient. Au fond, c'est mon interprétation basée sur ce que ma mère a transmis de sa rencontre avec lui. Sa vision était que la neutralité et la neutralisation étaient les seuls chemins pour la Corée. Avant cette époque, Kim Il-soon avait mentionné la neutralité plusieurs fois, voire des dizaines de fois. Cependant, il n'a jamais parlé de neutralité permanente dans ses discours, livres ou écrits. Mais les derniers mots de mon grand-père à ma mère concernaient la neutralité permanente, un concept inconnu en Corée du Nord. Ainsi, lorsque ma mère est rentrée, elle a commencé à prier jour et nuit pour une Corée unifiée et neutre de manière permanente. « Permanently neutral, unified Korea ». Et c'est ce que vous travaillez maintenant, n'est-ce pas ? Je veux dire, vous avez hérité ça. Et peut-être... Alors, vous travaillez actuellement sur cela, n'est-ce pas ? Vous avez hérité de ce projet. Je devrais mentionner que j'ai co-écrit un article avec Heinz Gertner que je vais vous présenter. Un aspect fascinant de l'histoire coréenne et l'idée récurrente au cours des 150 dernières années de rendre toute la péninsule neutre. Le premier dirigeant de Horan que j'ai trouvé qui a proposé cela était un premier ministre japonais à la fin des années 1860 ou 1870. Cependant, l'histoire a pris un tournant différent et la Corée a été complètement annexée en 1895. mais même après ça, il y a eu des idées après des idées après des idées pour rendre la Corée neutre. Cependant, même après cela, de nombreuses idées ont été proposées pour rendre la Corée neutre. Kim Il-sung a même envoyé une lettre à Ronald Reagan suggérant une Corée neutre. Je crois que c'était Reagan, bien que je doive le confirmer. Il y avait aussi des idées venant du Sud. En Corée du Sud, certains politiciens soutiennent le concept d'un cadre neutre pour une péninsule unifiée. Comment percevez-vous cette question aujourd'hui et quelles sont les chances ? En général, l'idée est que la Corée du Sud, où les troupes américaines sont actuellement stationnées, est un allié des États-Unis. D'autre part, la Corée du Nord est un allié de la Chine. En fait, la Corée du Nord est le seul pays avec lequel la Chine a une alliance de sécurité. De plus, la Corée du Nord sert d'état tampon pour la Chine. En même temps, les deux Corées sont des entités distinctes qui peuvent prendre des mesures que ni l'une ni l'autre des puissances n'approuvent. Nous le voyons actuellement, où la Corée du Sud a promis aux États-Unis qu'elle ne développera pas d'armes nucléaires. Pendant ce temps, la Corée du Nord possède des armes nucléaires et continue de les développer. Nous savons également que la Chine n'est pas satisfaite du comportement de la Corée du Nord. La Corée du Nord ne suit pas toujours les instructions de la Chine. Ce n'est pas un régime marionnette qui est en contrôle là-bas. De même, dans le Sud, il y a des acteurs indépendants. Alors, sur la base de votre analyse de la situation politique en Corée du Nord et du Sud, comment pensez-vous que la neutralité pourrait fournir un cadre pour toute la péninsule ? Je prédis que ce sera un effort à longue distance. Je crois que l'approche politique pour traiter cette neutralisation ne fonctionnera pas sans heure, si tant est qu'elle fonctionne. J'ai beaucoup appris de mon grand-père, de ses écrits et de ses histoires sur sa vie. Il opérait au plus haut niveau de conscience spirituelle, voyant l'univers entier travailler ensemble. Ce modèle est reflété profondément dans l'humanité. Ce n'est qu'en comprenant et en intériorisant pleinement cette portée de la conscience que les choses peuvent fonctionner. Les Coréens ont un niveau unique et neutre de spiritualité qui sous-tend toutes leurs complexités, excentricité et émotions. J'ai découvert que je peux vraiment me connecter avec les gens lorsque je les aborde à ce niveau du cœur, à leur niveau le plus pur, en contournant leur couche mentale divisive. Cette approche fonctionne de manière similaire que je sois en interaction avec des Coréens en Corée du Sud ou en Corée du Nord. La connexion que j'établis lorsque je les rencontre à leur niveau de cœur est très différente des discussions savantes ou des débats qui sont courants en Corée du Sud. Il y a beaucoup de conflits et de divisions. Ces problèmes découlent de l'incapacité des gens à gérer leurs sentiments internes. Ce que j'ai fait toute ma vie est une continuation de ce que ma mère et mon grand-père ont fait. Ils ont trouvé un lieu d'intégrité en eux-mêmes et ont agi à partir de ce lieu pour gérer les situations. Cette approche peut sembler irréaliste ou impraticable, mais elle a fonctionné pour mon grand-père, ma mère, et elle fonctionne pour moi. Je reconnais et comprends que je porte de profondes blessures de l'histoire coréenne et des expériences de ma famille. Alors, je ne garde pas de ressentiment. Au lieu de me sentir rancunier et d'essayer de me disputer avec un autre membre de la famille ou des personnes autour de moi qui ont des blessures différentes. Par exemple, sa famille a été tuée par les communistes et ce côté de la famille a été blessée et tuée par l'armée sud-coréenne. C'est comme si tout le pays avait été blessé et tué par le camp opposé. Par conséquent, vivre avec d'autres en Corée du Sud est extrêmement difficile parce qu'ils ne peuvent pas ignorer ce qui est arrivé à leur famille. J'en suis venue à comprendre cela en disant, je comprends, j'empathise profondément avec votre situation et combien elle était douloureuse, combien de souffrances vous portez dans vos vies. Je suis pareil. J'ai vécu tout cela, bien qu'avec un récit légèrement différent, mais c'est ce avec quoi j'ai lutté toute ma vie. C'est ainsi que nous nous connectons. Alors, vous plaidez pour une Corée neutre et unifiée. Principalement, vous vous concentrez sur le niveau personnel d'une personne à une autre. Vous visez à favoriser une relation entre les peuples de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Actuellement, même cette relation est tendue, n'est-ce pas ? Cette situation est assez difficile, ce qui la distingue du cas de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Malgré leurs différences politiques, les peuples de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest sont restés étroitement liés. L'unicité du processus de neutralisation coréen et des luttes coréennes est évidente car les gens sont profondément blessés et meurtris. Ils continuent de vivre avec une douleur immense. Cette douleur provient de la guerre, de la période japonaise et ainsi de suite. La seule façon d'avancer est de reconnaître que ces événements se sont produits. Nous devons nous demander ce que nous voulons. Ne voulons-nous pas la paix ? C'est notre terrain d'entente. Pour atteindre la paix dans ce pays, nous devons nous souvenir de notre passé. Cependant, la première étape est la guérison intérieure. Il existe de nombreuses façons de l'atteindre. Une méthode est par l'entraînement spirituel. Il existe également de nombreuses méthodologies pour guérir les blessures intérieures, émotionnelles et psychologiques. Il existe de nombreuses options disponibles. Vous pouvez chercher la guérison à travers votre religion ou les centres psychologiques et psychiatriques modernes. J'ai fait beaucoup de travail pour me guérir moi-même. C'est ce que je fais depuis que j'ai reçu mon doctorat de Harvard. J'ai entrepris un voyage de guérison et les premières blessures que j'ai dû aborder étaient celles entre ma mère et moi. Elle était une sorte d'activiste unique. Elle n'était pas la mère coréenne typique que je voyais dans les maisons de mes amis. Elle était une activiste, ce qui signifiait qu'elle n'était pas la mère chaleureuse, douce et gentille que j'attendais. Vivre avec elle était extrêmement douloureux parce que je faisais face à une tourmente intérieure et elle me poussait constamment à avancer, à pardonner et à faire de mon mieux. Je la comprenais, mais je ne pouvais pas me motiver parce que j'étais en douleur. Alors, j'ai décidé de me guérir suffisamment pour approcher ma mère et réparer notre relation. J'ai découvert que cela fonctionnait. Depuis lors, j'enseigne et je dirige des ateliers en Corée du Sud pour que d'autres essaient la même chose. Ça marche toujours. J'ai besoin de vous mettre en contact avec Ken. C'est un excellent médiateur aux États-Unis. Je l'ai interviewé sur cette chaîne, mais je ne me souviens plus de son nom de famille. C'est Ken quelque chose. Il soutient beaucoup le travail que vous faites. L'un de ses points clés dont je me souviens de notre conversation est qu'en sciences politiques, la neutralité signifie être impartial. Cependant, à un niveau personnel, il est impossible d'être impartial. En tant que médiateur, vous devez être omnipartial. Vous devez prendre en compte le point de vue de chacun lors de la médiation. Je crois que c'est une idée précieuse pour aider les gens à guérir. De notre conversation, j'ai compris que les activistes doivent d'abord travailler à un niveau personnel. La politique est déjà un défi, mais nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire avec les personnes avec qui nous interagissons quotidiennement. Oui, c'est une méthode éprouvée pour rétablir la paix et l'harmonie dans la famille. Elle fonctionne aussi entre amis et ainsi de suite. Je n'ai pas rencontré un seul cas où cette méthode n'a pas fonctionné. Vanna, le projet sur lequel vous travaillez est vraiment fascinant. Il est clair que vous y avez consacré votre vie. Alors que nous concluons notre discussion, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager avec les autres à propos du mouvement de neutralité ? C'est quelque chose que vous promouvez actuellement au niveau des bases ? Au niveau personnel, je crois que dépasser son propre état d'esprit et son état émotionnel est la voie à suivre. Ayant vécu hors de Corée pendant 58 ans, j'ai intensément essayé d'apprendre comment vivre paisiblement avec les autres aux États-Unis. Il y a tellement de types de personnes différents et j'ai travaillé à maîtriser les relations avec eux. Si je peux le faire, et je pense que je m'en suis plutôt bien sortie jusqu'à présent, il reste encore un long chemin à parcourir. C'est parce que j'ai tendance à me concentrer profondément sur une chose à la fois, ce qui signifie que je suis inconscient des autres choses à ce moment-là. Donc, chaque fois que je rencontre des personnes différentes, comme lorsque je vous rencontre, j'essaie toujours de vous comprendre. Pendant que nous parlons, j'essaie de sentir votre humeur et votre vibration actuelle. J'essaie de comprendre comment résonner avec elle, non pas mentalement, mais vibratoirement. J'essaie de comprendre comment couler ensemble, danser avec elle, et créer un nouveau chemin. C'est ce que je me suis entraînée à faire après mon long voyage et ma vie aux États-Unis. Ce que tu as dit était très beau. Je suis content que nous puissions toujours danser ensemble, même à travers Zoom. Vanna, j'ai hâte de te reparler bientôt. Nous resterons certainement en contact. Merci beaucoup pour la discussion d'aujourd'hui. pour la discussion d'aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.